Arthur Sanley, un frère de la zone spirituelle d'Anyama, a été délivré d'une stérilité secondaire de plus de dix ans que l'on pouvait considérer comme une malédiction familiale. En effet, elle se définit par la difficulté pour un couple d'avoir un autre enfant alors qu'il en a déjà conçu un. Le couple Sanley a eu une fille grâce à Sanley en 2012. Après elle, toutes les tentatives tant au niveau de la médecine moderne que traditionnelle pour avoir d'autres enfants se sont tous soldés par l'échec. Dans leur désespoir, les Sanley se sont tournés vers Dieu à leur manière pour lui soumettre la requête d'avoir des enfants qui devenus un réel fardeau, dissipaient la paix et l'harmonie en leur sein. Résultat, pas d'enfants. Monsieur le frère Sanley, je vous faisais disciple le pasteur Didi dans la zone d'Azagué. Il faut dire que depuis 2012, j'ai eu une fille et avec ma concubine dans le temps et nous cherchions un second enfant. Et durant plus de dix ans, nous avons tâtonné. Nous sommes passés à l'hôpital. nous avons effectué des examens médicaux difficiles, honteux. Mais avec tous les traitements que nous avons faits, qui étaient vraiment coûteux, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous sommes passés voir les traduits praticiens qui ont donné à ma femme des traitements inimaginables, inconcevables. Des traitements où on devait introduire à l'intérieur de son appareil répédicteur des substances vraiment qui dégradaient, qui étaient très douloureux. Et pour un enfant, elle a accepté. Mais à l'issue de cela, nous n'avons pas eu gain de cause. Gloire à Dieu. Et nous sommes passés voir encore des hommes de Dieu. Et une fois, ma femme est allée voir un prêtre qui lui a dit qu'effectivement, que l'enfant que nous avons eu, nous deux, elle et moi, c'était le seul enfant que nous pouvions avoir. Donc, on pouvait s'arrêter là. Nous n'espérons rien d'autre. Gloire à Dieu. Mais moi, je n'étais pas trop attentionné sur ce qu'il avait dit. Et dans la miséricorde de Dieu, il nous a fait comprendre un jour, quand nous sommes rendus au village. Et ce qu'il faut remarquer qui est essentiel, c'est que dans la famille, il y avait ce problème-là, ce problème de sérurité dans les deux niveaux, que ce soit une sérurité totale ou secondaire dont j'en étais victime, la sérurité secondaire, comme j'avais eu une fille. Et mes frères, au nombre de enfants, j'ai eu 9, 8 enfants. La sérur aînée qui a eu un enfant qu'elle a perdu après l'accouchement ou même elle a failli perdre la vie. Mon petit frère également a eu que 2, 3, 4 enfants, mais avec une difficulté après le premier enfant. Celui qui le suivait n'avait pas eu d'enfant. Ma petite sœur également, qui s'est mariée il y a au moins 5 ans de cela, n'a pas encore d'enfant. Et c'est quelque chose de palpable, de réel. Et cette sérurité-là se manifestait dans la vie des parents de ma maman. Sa grande sœur avait eu seulement qu'un seul fils. Mais comme quand tu es dans le péché dans le monde, toutes ces choses-là, ça t'amène à réfléchir en te disant que c'est des choses naturelles, que ça n'a rien de spirituel, que la médecine ou bien au premier venu peut guérir cela. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu comprends qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Et comme je le disais tantôt, quand nous sommes rendus au village, il y a mon petit frère qui est à la CMCI, qui nous a fait la grâce de rencontrer, de voir le Seigneur, de rencontrer le Seigneur en fait. Mais au départ, quand il donnait l'évangile à ma femme, qui lui parlait de la stérilité qui était réelle, comme il en était victime. Parce qu'au départ, il a eu un enfant en venant au Christ et dans sa marche avec le Seigneur, cette difficulté-là s'est révélée, s'est vraiment montré, effectivement, la stérilité s'est manifestée dans sa vie. Mais un jour, après plusieurs moments de combat, de lutte, de recherche du Seigneur, le Seigneur va lui faire une révélation en songe où il voit effectivement que les parents, nos parents ont hérité d'une malédiction qu'est la stérilité. Et cette stérilité-là était sur tous les enfants. La plupart, ceux qui n'étaient pas, qui n'étaient pas de nos seigneurs. Et effectivement, lui, il en était victime. Mais il a renversé cela. Le Seigneur Jésus-Christ a renversé cela. Gloire à Dieu. Et il a eu après quatre enfants. Gloire à Dieu. Pourtant, celui qui a accepté le Seigneur doit tout d'abord obéir à cette parole des Saintes Écritures dans Acte 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est sur ce droit chemin que le petit frère d'Arthur, le pasteur Brissonlet, un authentique enfant de Dieu de la CMCI, qui a franchi de cette malédiction familiale, introduit Arthur et Philomène sa concubine, qui est devenue sa femme après sa conversion dans le village d'Akoupé. Cette dernière va donc embrasser Jésus à cette condition de retour à Zaguié. C'est le pasteur Éric Didi, dirigeant de l'œuvre dans le sous-centre d'Azaguié, qui assure lui la responsabilité d'arroser la semence déposée par le pasteur Brice. Une mission qu'il réussit à accomplir par la grâce de Dieu, conduisant Arthur et Philomène dans la bergerie du Seigneur. Et lui étant pasteur, quand nous étions dans le monde, ça ne nous épargne pas. Nous ne sommes aucunement inquiétés par le fait qu'il soit pasteur. On se dit bon c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu, c'est fini, ça s'arrête là. Donc quand il nous prêche, il donne l'évangile, on raisonne. Il a donné l'évangile, il a présenté d'abord le cadre de la sérité à ma femme. Mais moi, quand il m'en parle, ça mérite. Pour moi, c'est quelque chose de naturel, on peut guérir ça à l'hôpital. Malgré que dix ans avant, je n'avais pas encore eu d'enfant. C'était une difficulté jusqu'à dix ans. Je raisonnais, je disais bon ça, ça a passé, c'est pas grave. Je me consolais. Mais cette sérité a créé dans ma famille, ma relation avec ma femme des troubles, des mésententes. Il arrivait un moment où on devait se séparer parce qu'on n'avait pas un second enfant. Et quand mon frère dit à ma femme qu'effectivement, dans la famille, voilà certaines choses qui existent, qui sont réelles. Moi, je ne crois pas. Elle, tout de suite, elle saisit cela, elle sait que c'est quelque chose de réel. Elle m'en parle. Et je ne suis pas intéressé, je ne suis pas trop emballé par la chose. On est quitté au village, on rentre à Zagui. Le frère nous confie des frères qui sont à Zagui. Il nous prêche l'évangile. Il nous donne l'évangile. Ma femme, tout de suite, est captivée par la chose. Elle reçoit le Seigneur. Elle part au baptême. Entends-moi, je ne suis pas baptisée. Elle vient me dire un jour qu'on ne peut plus aller ensemble parce que tant qu'on n'a pas fait la dot que je me suis pas donnée au Seigneur, je ne peux pas aller avec elle. Et mon projet de fait en France s'est volatilisé. Et je suis... C'est vrai, j'étais intéressé par la chose mais je n'ai pas encore cette conviction personnelle. Et je réfléchis, je réfléchis. Et un jour, je comprends que c'est par le Seigneur seul que je peux avoir la délivrance de la sérité secondaire. Gloire à Dieu. Et je me fais... Je fais ma répentance. Je remplis mon cahier, je fais ma répentance. Je vais aux eaux de baptême. Je vais faire effectivement la dot de ma femme en 2021. Gloire à Dieu. Je me souviens, c'est le 18 juin 2021 où la dette, la dot a été faite. Gloire à Dieu. Et on revient. Un jour, avec le pasteur, on se rend à Tiekwa pour la croiseur des principautés, des renversements des principautés personnelles et familiales. Et un frère donne un témoignage. Un témoignage dans lequel, avant le témoignage, le pasteur, l'orateur dit ceci. Que lorsque le témoignage est donné, il faut se saisir, il faut être attentif au témoignage. Et saisir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que tu dois te dire que le témoignage qui est donné peut arriver. Ce qui est arrivé au frère peut arriver. Et effectivement, nous avons saisi le témoignage, ma femme et moi. Et à l'intérieur du témoignage, il y avait un élément essentiel que je n'ai pas négligé. C'était le brisement des liens. Gloire à Dieu. Effectivement, j'avais donné ma vie au Seigneur, mais je n'avais pas fait mon brisement des liens. Et ma femme avait reçu cette révélation qu'effectivement, il faut qu'il fasse mon brisement des liens. Mais moi, je ne voyais pas l'intérêt. Je me suis tenu au Seigneur, j'attends les résultats. Enfant, depuis là, ça ne vient pas, il n'y a aucun problème. Et je fais mon brisement des liens. Gloire à Dieu, en 2022. Et après mon brisement des liens en 2022, la fin de la croisade, c'était le 9 août 2022. Et après cela, ma femme fait un songe. Parce que j'ai fait mon brisement des liens dans le mois de mai, je crois, mai-juin, par là. Et ma femme fait un songe. Elle fait trois songes. Je me souviens d'un seul, où elle dit qu'il y a une femme qui lui donne un enfant. Gloire à Dieu, dans le songe. Et après cela, après les deux mois de mon brisement des liens, elle reçoit effectivement, elle a un retard. Gloire à Dieu. Et elle part à l'hôpital pour aller faire l'examen. Moi, je n'étais pas là. Et quand elle fait l'examen, effectivement, c'est une grossesse, un début de grossesse. Amen. Et le Seigneur, maintenant, va nous faire comprendre qu'il est présent, que c'est lui qui est au contrôle. Les examens commencent, on commence tous les examens avant la naissance. Et l'enfant est mal, on dit, le cordon commence à s'attacher son cou, tout ça. Et après les prières, après tout ce qu'on doit faire, qu'on devait faire pour que ce soit normal, a été fait. Et l'enfant revient à sa bonne disposition. Gloire à Dieu. Et neuf mois après, en juin 2023, elle me donne un gros garçon qui est ici présent, qui s'appelle « Sans les exercer Isaac ». Je vais dire « Oui, tu peux acclamer, tu peux acclamer ». Faut la voter, elle est là. Donc, voilà. Acclamation. Acclamation à Jésus. La manifestation de Jésus-Christ qu'est là. Tout joyeux. Il respire la vie. Et Jésus-Christ est bon. Il nous a guéris et restaurés intégralement de la stérilité secondaire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mai joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Eternel. Somme 113, le verset 9.